Salut salut tout le monde, donc je reviens avec ma vidéo swap avec Lollipops, alors je fais une drôle de tête tout simplement parce que déjà que j'ai galéré à poster ma vidéo sur Youtube du swap avec Maryliss Pop et devinez quoi, ça fait un quart d'heure que je filme genre et en fait je ne filmais pas, donc trop les nerfs, là je viens d'ouvrir la moitié du swap, je suis dégoûtée, franchement je suis dégoûtée. Mais à un point vous ne pouvez même pas imaginer avec ces swaps, j'ai mon nouvel appareil photo en plus, bref je suis dégoûtée donc on va essayer de recommencer, bien sûr j'ai déballé la moitié. Donc ma pauvre chérie Lollipops, tu ne vas même pas voir les réactions que j'ai eues, mais bon franchement rassure toi déjà je suis la moitié et je surkiffe. Donc c'est un swap qui a été créé par LNLC, le thème c'est vide ton placard, donc je pense que vous avez à peu près compris, le but étant d'envoyer un swap avec que des produits, soit neufs, soit juste swatchés, soit utilisés une ou deux fois, et tout simplement qu'on a envie de donner. Donc du coup, du coup voilà, ne vous inquiétez pas de ma tête puisque je viens d'entrer du travail, j'ai à peine eu le temps de prendre ma douche, me maquiller vite fait, et après en plus je dois partir, donc enfin, je suis en mode speed et je suis dégoûtée. Regardez le joli carte qu'elle m'a envoyé, avec Brigitte Bardot dessus, trop la classe. Alors dessus il y a marqué, quel a été le plus beau jour de votre vie ? Et sa réponse c'est, c'était une nuit. Derrière vous avez le menu avec un petit mot qui m'est adressé qu'à moi, qu'à moi toute seule. Lollipops je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne, c'est une fille toute douce, toute mimi, et franchement elle mérite vraiment que tout le monde aille voir sa chaîne. Pour avoir plus d'abonnés, je te fais de gros gros bisous, puisque bon, je peux dire que j'ai déjà vu la moitié du swap et que j'adore, merci, merci, merci. Alors en numéro 1, une marque que j'aime, j'en avais en double, du coup je me suis dit que tu allais le tester. Si je retrouve, voilà, c'est le démaquillant de la marque Labelle, donc c'est une marque du Leclerc, je n'ai jamais testé cette marque là, enfin c'est une marque qu'on trouve au Leclerc, je ne sais pas si c'est la marque du Leclerc ou pas. Alors, c'est un démaquillant doux pour les yeux, nettoie en douceur à l'extrait de camomille, et franchement ils sont trop bons. C'est pas la même odeur que vous savez, les démaquillants de chez Yves Rocher à la camomille, mais ils sont vraiment très 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 bons. Du coup, merci, merci pour celui-ci. Ensuite, alors du coup, il faut que je m'y retrouve parce que là je suis paumée. Quelque chose d'utile que j'aime bien, je crois que c'est ça. Voilà, donc c'est le shampoing sec de chez Chlorane, pareil, je n'ai jamais testé cette marque là, sachant que je suis adepte des shampoings secs. D'ailleurs je pense que je ferai une revue d'ici quelques temps, quelques jours, je ne sais pas encore, parce que bon, je suis overbookée quoi. Du coup, franchement merci, c'est nickel, ça c'est un maître dans son sac. Vous partez en week-end, camping, camping sauvage, j'en sais rien, et franchement c'est parfait quoi, c'est le truc qui vous sauve la vie. En gros, pour avoir une belle chevelure tout au long de la journée. Donc voilà, super super, franchement je testerai dans pas longtemps. Je pense, ouais, dans le week-end ou quoi, on verra. Alors le numéro 3, un gel douche que j'adore, je l'avais en double. C'est celui-ci. Mon savon, mon savon, 100% essentiel. Voilà. Lait et vanille, sachant que j'adore la vanille. Il sent trop bon. J'adore la vanille et je crois même que mon savon, j'ai dû en tester qu'un seul dans ma vie. Je ne sais pas, ce n'est pas une marque qui me revient souvent. Du coup, je pense que je l'ai vraiment très très peu testé. Donc, sans parabènes, sans colorants et sans phtalates. Phtalates. Wouhou, et des soyeux pieds. Donc voilà, merci. Je suis trop trop contente. Désolée, d'ailleurs, tu vas voir que toi, dans ton swap, j'ai vraiment même quasi pas de produits soins. Presque que du make-up. Puisque bon, c'est vrai qu'au niveau produits soins, tout ce que j'ai, j'utilise. Donc, je n'ai pas de double en produits soins. Voilà, j'espère quand même que ça va te décevoir. Numéro 4. Un produit anglais que je n'ai pas testé. Si l'envie t'en dit, alors vas-y. Donc, c'est de la marque Anatomical. J'ai déjà un baume à lèvres de chez eux. Qui est super. L'odeur est folle. Donc ça, c'est un jeu de douche. Ok, tu mets que la bouche, toi, c'est pas bien du tout. Qui sent la fleur. C'est une odeur un peu florale. Donc, je testerai tout ça. En plus, le paquet de huile, vous avez vu. Ça fait trop girly. Rose et jaune. Il est parfait. Je suis contente. Ensuite, numéro 5. Un produit qui n'est pas fait pour moi, mais peut-être pour toi. Alors, quand je l'ai ouvert. Forcément, vous ne l'avez pas vu, puisque ça n'a pas été fait de lui. Je ne sais pas trop. Dites-moi, enfin, dis-moi si tu sais à quoi ça correspond. Puisque c'est de la marque Tony & Guy. Et j'ai mon fer à boucler qui est de cette marque-là. Alors, je ne sais pas si c'est pour les cheveux ou pas. C'est marqué texture et body. Donc, dis-moi ce que c'est. C'est peut-être une laque ou un produit soin pour les cheveux ou je ne sais pas. Mais en tout cas, cette marque-là, je ne l'ai jamais testée. À part mon fer à boucler qui est génial. Donc, je pense que ça va être terrible. Ensuite, numéro 6. Une crème pour les mains que je n'aime pas, elle fera peut-être ton bonheur. Alors, oui, elle fera mon bonheur. J'adore les crèmes pour les mains. Et cette livre-chêque, je les trouve terribles. Sachant que la tienne, elle sent trop bon. Parce que j'ai vu qu'elle sentait. Il y a marqué Candice, Mallow. Donc, ça sent le bon bon. Je ne sais pas si c'est sur le chamallow ou pas. Mais en tout cas, je la testerai très très vite. Puisque moi, je suis accro aux crèmes pour les mains. J'adore ça. Donc, merci. Et franchement, sans faute. Tu es exceptionnelle puisque tu as fait un sans faute. Pourtant, on ne se connaît pas. Il faut savoir qu'on ne se connaît absolument pas. On a dû se parler qu'une ou deux fois avant le swap. Et là, c'est pareil, pour le swap, on ne s'est parlé très très peu. On ne s'est même pas demandé ce qu'on aimait, ce qu'on n'aimait pas. Ça a été, voilà, parfait. Enfin, si, il y a eu quand même une sélection qui a été faite par LNLC par rapport à nos goûts. Enfin, surtout ce qu'on n'aimait pas. Et du coup, c'est elle qui nous a mis ensemble. Oula, je vais vous montrer. Oh, punaise. Bref. Alors, produit numéro 7. Produit que j'ai en double, je l'ai testé et j'aime beaucoup. C'est le mascara de chez Rimmel de Scandal Isles. Il est terrible. Je ne l'ai jamais testé. Je n'ai même pas de mascara Rimmel. Enfin, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Donc, la brosse est comme ceci. C'est une grosse brosse en poils. Le seul point négatif, justement, c'est la brosse. Parce que moi, je préfère les petits pitots en plastique, là. Mais bon, ça reste un mascara quand même. Oh non, la mouche. Ça reste un mascara quand même. Et du coup, franchement, merci. Il est terrible. De ce que j'ai entendu, il est terrible. Maintenant, on verra au niveau de l'application, si je me débrouille ou pas. Alors, numéro 8. Je ne peux pas en porter. Du coup, j'espère que toi, tu pourras le mettre. Alors, quand je l'ai ouvert, je me doutais que c'était un bracelet. Puisque tu l'avais dit, que tu ne pouvais pas, comme tu avais des gros poignets apparemment, tu ne pouvais pas porter des bracelets. Et franchement, je l'adore. J'en fais des comme ceci. Donc, c'est un petit Liberty tout violet, tout mignon. Et franchement, merci beaucoup. Tu fais un sans faute, quoi. Moi, ça me fait halluciner. Du coup, je suis en train de flipper à mort pour mon swap. Puisque tu me gâtes un truc de fou, quoi. Que des produits que je n'ai jamais testés. Donc, je suis trop trop contente. Alors, maintenant, je vais déballer, bien sûr, ce que je n'ai pas déballé. Alors, le numéro 8. Non, le numéro 9. Un vernis qui n'est pas dans mes couleurs, peut-être dans les tiennes. Donc, le numéro 9. Ici. Oula, gros vernis. Donc, de la marque Carol Nails. C'est un rose très très clair. Il peut être sympa pour faire une French. On verra. C'est vrai que ce n'est pas dans mes couleurs non plus. Parce que c'est un blanc très... Enfin, un blanc cassé. Mais ça peut toujours être sympa. Je verrai. En plus, je ne connais pas du tout cette marque-là non plus. By Cosmo de Paris. C'est Cosmo de Paris. C'est bon, maintenant, je connais. Donc, je testerai. Il n'y a aucun souci. Franchement, moi, j'aime tout tester. Donc, tu n'as pas être... Enfin, voilà. Je ne suis pas déçue. Allez. On continue. Donc, le numéro 10. Un gloss... T'as mis la marque. Fallait pas... Un gloss Urban Decay. Je n'aime pas les gloss. Et moi, je kiffe les gloss. D'ailleurs, tu vas voir. Toi, je ne veux pas... Enfin, je ne vais pas te le dire. Mais bon. C'est rigolo parce que tu m'as envoyé deux gloss. Et moi, je t'ai envoyé deux rouges à lèvres. Donc, j'espère que tu vas aimer. Sinon, je ne serai pas contente. Donc, le numéro 10. C'est celui-ci. Oh, il est trop chou le packaging. Il est tout mini. Il est trop beau. Oh, la couleur est terrible. Je n'ai pas du tout cette couleur-là. Là, dedans, ça me fait... Oh ! Ah ! Mais d'accord ! J'allais l'ouvrir comme si c'était un gloss, vous savez, avec le petit pinceau, quoi. Et là, non. D'accord. Ouais. Donc, c'est un rosé très foncé marron. Un rosé marron. Un marron rosé. Ça serait peut-être plus simple. Donc, voilà. Trop contente. Un gloss de plus. J'adore les gloss. Numéro 11. Un gloss NYX. Pareil que Urban Decay pour la raison. Alors, numéro 11. Voyons voir la couleur. Ah, excellent ! Je n'ai pas du tout cette couleur-là. Un marron. C'est vrai que je n'ai pas de... Enfin, c'est un beige. Je n'ai pas du tout cette couleur. Et là, c'est un petit pito en forme de pinceau. Donc, pour toutes celles qui veulent savoir la référence. Et moi-même, je ne la sais pas. Donc. Je ne sais pas la référence. Tant pis. Donc, ça me fait deux jolies gloss. Je vais trop me la péter avec mes gloss. Numéro 12. Un eyeliner pour un look bien précis. J'adore les eyeliners. Je m'en mets régulièrement. Le eyeliner. Ah, excellent ! Ah ouais ! Donc, c'est de la marque Vera Valenti. Et c'est un liner doré. Donc, le packaging est terrible. Il y a les petits strass, tout ça. Il est parfait. Ensuite, numéro 13. Une ombre à paupières qui n'est pas dans mes tentes. On va penser dans les miennes. Alors, la marque, je ne la connais pas. Ah, c'est un espèce de taupe. Il est pas mal. Il est... Enfin, c'est un taupe gris. Ouais, ouais, il est sympa. J'aime bien. Non, non. Moi, j'aime bien ce genre de couleur. C'est ombre végétale. C'est une ombre végétale de chez Garo Paris. Et c'est anthracite, forcément. Donc, c'est couleur gris, anthracite. Que je suis bébête. 14. Pour prendre soin de ton corps. Alors, c'est un gommage intégral pour peau sensible de Uriage. Donc, c'est une marque qui utilise de l'eau thermale. Excellent. Je n'ai jamais testé non plus. Décidément. De toute façon, là, à part NYX que j'ai déjà testé, j'ai déjà un gloss. Urban Decay, non, même pas. Eh bien, écoute. Il n'y a que le gloss NYX que j'ai déjà testé. Donc, nickel. Il sent comment ? Ah, il sent un peu les produits de bébé. Parfait, parfait. C'est avec tout ça. Je n'ai pas un corps de raie pour cet été tout doux. Je ne sais plus comment je m'appelle. Numéro 15. Donc, c'est idem. C'est pour le corps. Hop. Donc, Science et Merce, c'est un exfoliant aussi pour le corps. Nacre moussante. Hum. Ah, j'adore. Il sent bon. Il sent les odeurs de mer. Je ne sais pas comment vous expliquer. Pas de merde. De mer. Je ne sais pas comment vous expliquer. Mais excellent. Je vais avoir un corps de fou. Avec ces deux produits-là. Ça va être terrible. Je suis trop contente. Et le dernier produit, Smith. J'en veux d'autres. C'est trop forte. Pas bon. Donc, c'est une marque que j'adore. C'est pour... Je suis trop contente. Un gel douche. De chez Nuxe. Je n'ai jamais testé la marque Nuxe non plus. Mais, allô quoi. La meuf elle est youtubeuse Elle a testé combien de marques dans sa vie ? 3 C'est tout Non je rigole mais c'est vrai qu'il y a tellement tellement de marques Que du coup En fait on sait même plus où tourner de la tête Donc grâce à toi Mais Je suis au taquet maintenant sur toutes les marques Entre Oh il est tout neuf Il y a le petit aupercule je vais l'ouvrir quand même Je l'ouvre pour sentir Oh il sent trop bon Il sent quoi ? Il est à quoi ? Aux pétales de fleurs d'amandier Et d'oranger Ah il sent trop trop bon Donc Nuxe Body C'est terrible Je suis trop 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 contente Bon bah voilà Mes chouchous je vous fais de gros gros bisous Vidéo assez rapide pour pouvoir Pour qu'elle puisse aller sur Youtube On sait jamais S'ils veulent bien Donc je vous fais de gros 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 bisous Et encore merci Lollipops Allez voir sa chaîne Franchement c'est une tuerie Je te fais de gros 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 Énormes bisous Allez Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz